Petite présentation rapide de la dernière commande BD reçue de l'embellie. On commence par les BD adultes, chronique de jeunesse de Guy Delisle, le nouveau Guy Delisle, qui cette fois-ci s'amuse à raconter son travail. Il a travaillé pendant trois années en tant qu'étudiant dans une fabrique de papier au Canada, puisqu'il est canadien. Et c'est ces trois étés en fait dans cette fabrique qui sont relatés dans ce nouvel opus, toujours en noir et blanc avec des touches d'orange. Donc certainement très intéressant, petite précision, je n'en ai pour l'instant plus aucune. Donc c'est vraiment une présentation succincte. Voilà, on a le temps attendu Oleg, nouvelle bande dessinée de Frédéric Peters, toujours chez Atrabile. C'est un fidèle de cette maison d'édition. Frédéric Peters, que vous connaissez peut-être avec l'album Pilule Bleue, si ce n'est pas le cas, précipitez-vous pour le lire. Il est également présent à la médiathèque. Donc encore un côté autobiographique, toujours du magnifique noir et blanc à découvrir. J'ai vraiment hâte de le lire. L'accident de chasse, vous en avez peut-être entendu parler, puisque c'est lui qui a remporté cette année le fauve d'or à Angoulême, pour le festival bande dessinée. C'est une adaptation de deux auteurs des Etats-Unis, en fait, là également en noir et blanc. Ça se passe dans le Chicago du siècle dernier. À découvrir, le dessin est assez magistral. Ça a l'air de bien tenir en haleine. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut plaire. Une nouveauté de chez Dupuis, l'homme de la situation. C'est un homme qui est professeur, instituteur, et qui va perdre pas mal de choses du jour au lendemain. Son travail qu'il pensait acquis, sa copine. Bref, il va lui arriver pas mal de mésaventures. Et du coup, ça va lui amener beaucoup de questionnements. Le dernier de Nicobi, c'est La Guerre, journal de famille confinée. Comme vous pouvez le comprendre, en fait, l'auteur Nicobi s'est amusé à relater toutes ses journées de confinement en famille. Et c'est des petits strips de deux pages à chaque fois, plein d'humour, très colorés. On retrouvait vraiment la patte de Nicobi. Et ça nous parle forcément, parce qu'on a plus ou moins tous vécu la même chose, il me semble. A Fake Story, une bande dessinée, c'est un one-shot, d'après le roman de Douglas Burrow. Ça pose la question, en fait, du vrai et du faux, de la fake news. On est totalement dedans, sauf que c'est d'après l'histoire qui s'est passée en 1938, de Orson Welles, qui avait mis sur les ondes la guerre des mondes et qui avait fait un écho terrible à ce moment-là. Des gens avaient pris peur, avaient paniqué en pensant que c'était vrai. Donc voilà, c'est basé sur cette histoire-là. Je pense que ça doit forcément faire écho avec l'actualité. Une nouvelle série. Oui, j'ai acheté les deux premiers tomes. C'est Les Cinq Terres, de l'héroïque fantaisie pure, avec des personnages à tête d'animaux. Donc si vous aimez l'héroïque fantaisie, c'est pour vous. On va finir avec des suites, attendues ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas toujours intéressantes. La Fille de l'exposition universelle, on est rendu à 1878. Pour rappel, on l'a connue sur le premier tome, elle était toute jeune. Donc là, apparemment, elle a bien bien grandi. Donc à voir, c'est une série qui en fait tourne à chaque fois autour de l'histoire se passe pendant les expositions universelles à Paris. La Guerre des Lulu, un énième tome. On est rendu au 7. Évidemment, tous les autres sont présents à la médiathèque. Et Louisiana, qu'on avait commandé l'année dernière déjà, le premier tome. Donc ça, c'est le suivant. Ça se passe au temps de l'esclavage à la Nouvelle-Orléans. Une série intéressante aussi à mettre en écho à l'actualité. Voilà pour la partie adulte.